Nous allons voir l'étape de la réception des travaux, qui est une étape très importante dans la conduite d'une opération de construction. Elle fait partie de la phase conduite de chantier et réception. La réception des travaux marque le point d'aboutissement de la période d'exécution et le point de départ des diverses périodes de garantie, ainsi que de l'exonération des vices apparents. La réception devrait surtout être considérée comme la date de naissance de l'ouvrage. Cette phase est primordiale, les partenaires étant la veille de se séparer s'il y a eu des litiges sur le chantier, ceux-ci ressortent à ce moment-là. Désormais, le maître d'ouvrage est gardien de son ouvrage. Ce n'est plus un chantier, ça devient un ouvrage. Donc, on est à l'étape réception des travaux, qui fait partie de la conduite de chantier et réception. Tout d'abord, on va voir le dossier des ouvrages exécutés, le DOE. La constitution du dossier des ouvrages exécutés fait partie de l'élément de mission d'assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception, ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement. Alors, ça fait partie des éléments de mission de maîtrise d'œuvre d'assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception. Donc, le DOE, c'est un élément important. Donc, modalité d'élaboration du DOE. Il faut recenser tous les participants qui doivent remettre un dossier des ouvrages exécutés. L'équipe de maîtrise d'œuvre, architectes, bureaux d'études, ingénieurs, techniciens, etc. Les différents entrepreneurs de chaque lot, qui intégreront le cas échéant dans leur DOE, les mises à jour dues à l'intervention d'un ou plusieurs sous-traitants. Prévoir la personne qui assure la centralisation et la vérification du DOE. Le coordonnateur au PC, il peut rassembler les documents. Le maître d'œuvre, ayant dirigé l'exécution des travaux, il est en général le plus apte à les vérifier. Donc, quels sont les documents fournis par les entreprises ? Eh bien, l'article 40 du CCAG Travaux structure le contenu et la nature des documents fournis à l'achèvement de l'ouvrage. Les entreprises remettent au maître d'œuvre, au plus tard lorsqu'elles demandent la réception des travaux, les entreprises, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en œuvre, les conditions de garantie des fabricants attachés à ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets. Dans un délai de un mois suivant la date de notification de la décision de réception à charge des entreprises, les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés et les documents nécessaires à la mise à jour du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, le DIUO. Voilà. Donc, le contenu du DIU maintenant, plan conforme aux ouvrages exécutés, plan de récollement des réseaux enterrés, ce qui a été vraiment exécuté, plan d'exécution les plus représentatifs et ayant un intérêt pour la maintenance du bâtiment, notice de fonctionnement et d'entretien des éléments d'équipement, bon de garantie de certains appareils, liste des pièces détachées, marques et références, adresse du grossiste ou aux agents pouvant les fournir, délai donné par le fabricant pour maintenir le stock nécessaire aux pièces de rechange, notice sur les produits d'entretien des ouvrages réalisés, les précautions pour restaurer les ouvrages, les contre-indications concernant les produits à utiliser, etc. Ces diverses indications devraient apparaître dans chaque CCTP rédigé par le maître d'œuvre. La liste de ces documents doit être précisée pour chaque lot en fonction des ouvrages envisagés. Par exemple, un peintre peut avoir à fournir pour chaque support la marque, la teinte et la nature de la peinture, les produits d'entretien compatibles ou non, les précautions de remise en état, calendrier de remise de ces DOE, collecter les DOE auprès des entreprises relève souvent de la gageure, la remise des différents documents après la réception est souvent trop tardive, notamment parce que la demande intervient en période de parfait achèvement, alors que l'entrepreneur n'est plus physiquement présent sur le chantier. Il est préférable d'exiger les éléments constitutifs du DOE, plan de récollement notamment, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, en proposant un calendrier de remise des DOE par grande phase de réalisation, prévoir une date de remise des DOE pour chaque participant dans les marchés des travaux et dans le ou les marchés d'études, prévoir ensuite une date de remise de ce dossier au maître d'ouvrage après vérification et mise en cohérence dans le marché du maître d'œuvre, prévoir des pénalités en cas de retard dans la remise de ces documents. Voilà pour le DOE, je dirais les DOE.